Il y a un adage qui dit qu'on peut s'opposer sans pour autant se massacrer, mais malheureusement, lorsqu'on voit la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, précisément au Katanga, je pense que c'est ce que nous appelons la stratégie du chaos. La stratégie du chaos est la plus mauvaise lorsque la guerre communautaire est déclenchée. Malheureusement, nos frères de deux camps extrémistes, je veux dire que ce soit du côté Kassaï et du côté Katanga, personne n'a compris que la guerre communautaire, c'est un concept très difficile, c'est une histoire très difficile, qu'aucune armée au monde ne peut trouver de solution à cette histoire. Je regrette ou nous regrettons que les gens sur qui le chef de l'État comptait sur le Katanga, en prenant des postes juteux au nom de la communauté katangaise, se sont servis, eux-mêmes, avec leurs propres familles, il y a eu quelque chose de la sélectivité négative. Je veux dire, lorsque ils ont été au créneau, ils ont regardé en bas, et c'était de la sous-traitance sociopolitique, anthropologique, vu le lien matrimonial. Je veux dire, même si un cousin n'est pas intelligent, non, il fallait le prendre, parce qu'il y a un adage qui dit « dit tout, riez tout ». Aujourd'hui, il n'est pas normal que le Katanga, le leadership économique, le Kassaï, le leadership politique, puisse être en conflit. Donc, nous allons comprendre qu'il y a eu là un problème de leadership au niveau de la représentativité du Katanga auprès du chef de l'État. Je veux dire, les gens se sont servis au détriment de la communauté. Parce que si le leadership était installé ici au Katanga, parce qu'un leader n'attend pas vivre les événements macabres, un leader est celui qui anticipe les événements, dans l'idée de créer, déjà dans le passé, une ambiance de convivialité entre les deux communautés, c'est-à-dire les Kassaïs et les Katanga. Parce que ça va de l'absurdité que le Congo est dans une guerre déclarée contre le Rwanda, mais les deux frères ont choisi en interne de se battre et de se massacrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les gens sur qui les chefs avaient placés ici, dans le souci de pouvoir faire émerger les Katanga, ils se sont enrichis. Comme je l'ai dit actuellement, il existe des Congolais ou des Katangais qui soient plus riches que la région ou encore la République. Parce qu'ils ont choisi le mode pillage au détriment d'un service patriotique de la nation. Résultat, le chef de l'État n'a pas été élu ici au Katanga à cause de ces mêmes personnes. Donc la perspective serait aujourd'hui, il faut des nouvelles personnes pour de nouvelles institutions concernant la représentativité au Katanga. La primature revienne de droit à un Katanga, donc brigué, parce que le Katanga qui contribue aujourd'hui a plus de 80% dans notre budget, donc il faut un Katanga de qualité. Premièrement, fédérateur. Deuxièmement, unificateur. Troisièmement, un politique avéré, un homme intelligent. Et le choix communautaire est porté sur la personne de l'honorable H. H. Matemototo. Il n'est pas question de créer dans ce que nous appelons la situation d'animosité. Parce que je n'aime pas telle personne. Il est question d'opérer le choix. Important pour que le Katanga connaît ce qu'on appelle la bonne représentativité. Car la mauvaise a été le chèque de l'émergence de la région, le chèque de la cohabitation pacifique de populations vivantes au Katanga. Donc aujourd'hui, il faut qu'un leadership soit imposé. Il faut qu'il y ait un nouvel ordre communautaire installé ici dans le Katanga pour pouvoir fédérer tout le monde en vue de prôner pour l'émergence du Katanga. Chers amis, j'en appelle au calme. Je pense que le conflit ne doit pas être entre Kassaï et Katanga. Le conflit devait être entre le Congo et le Rwanda qui aujourd'hui en deuil de famille congolaise et vous savez que la boucherie du Kivu compte actuellement plus de 13 millions de morts. Merci. Meilleure vue à tout le monde. J'ai luéteres. J'ai luéteres. J'ai luéteres.